Salut les amis, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux 2 euros commémoratives de 2004. Sachant que je vais vous donner le tiercé gagnant, les plus rares et les plus chers. Et même peut-être que vous les avez dans votre porte-monnaie. Alors ouvrez bien l'œil et vous allez voir, les prix peuvent être terribles. Mais tout ça c'est après le générique. Alors bien sûr, est-ce que la pièce que je vous montre là, qui est la première commémorative émise par la Grèce en 2004, est dans le trio gagnant ? Et bien non, car dans les 3 états supérieurs, c'est-à-dire en sup, en splendide ou en fleur de coin, c'est-à-dire en neuf, ma pièce ne vaut malheureusement que 10, 11 et 12 euros. Mais regardons la suite. Alors, vous allez me poser la question, mais Daimon, tu vas nous présenter des pièces que l'on ne peut pas trouver dans notre porte-monnaie. Car certaines seront circulantes, oui, mais les autres, les plus chères, seront non-circulantes. Donc impossible à trouver dans notre porte-monnaie. Et bien je vous dis qu'il y a quand même une petite possibilité. Regardez bien la pièce que je vous mets à l'écran. Je l'ai trouvée dans l'eau d'un lac sur le bord. Et pourtant, c'est une pièce qui ne devrait pas être en circulation. Car on coffrait BE ou BU. Et regardez dans quel état ça l'a mis. Aïe, aïe, aïe. Mais donc, c'est possible. En 3e position de cette année 2004, on retrouve les 2 euros de l'élargissement de l'EU. L'élargissement de l'Union Européenne à 10 nouveaux états membres en 2004. Émis par la Finlande. Regardons tout de suite les caractéristiques. L'émetteur, c'est la Finlande. La période, c'est la République de 1919 jusqu'à présent. Le type de pièce, et c'est là où vous allez être content. Vous pouvez facilement la trouver dans votre porte-monnaie. C'est une pièce circulante commémorative. La date étant de 2004. La valeur faciale est de 2 euros. La devise, bien sûr, est en euros, puisque depuis 2002. Sa composition est bimétallique, avec un centre en nickel recouvert de laiton de nickel et d'un anneau en cuperon nickel. Son poids est de 8,5 grammes. Son diamètre de 25,75 millimètres. Son épaisseur de 2,2 millimètres. Sa forme est ronde. Sa technique, c'est toujours une frappe à la presse. Et son orientation, bien sûr, une frappe médaille. Sur la verre de cette pièce de 2004 finlandaise, le dessin représente un pilier stylisé dont les pouces tendent vers le haut. Les pouces représentent l'élargissement de l'Union européenne. Le pilier représente le fondement de la croissance. Les lettres EU apparaissent près du pilier, tandis que 2004 est inscrit dans la partie supérieure de la pièce. Le dessin est entouré par les 12 étoiles de l'Union européenne et par l'année de 2004. La marque de l'atelier MM, qui signifie R. Maconan, et aussi le directeur P. Macinen, le graveur, se retrouvent sur la droite de la colonne antique. Le graveur étant, excusez mon accent, Perti Carvello Macinen. Sur la tranche de cette pièce, gravure sur cannelure fine, avec l'inscription « Suomi Finlande » Finlande en finnois et en suédois, et trois têtes de lion. L'atelier monétaire, c'est la monnaie de Finlande, Sjömen Harapadja, Vanta A, Finlande, qui frappe depuis 1988. Maintenant, passons à ce premier tirage, la top 3 du classement. Et là, vous allez voir, ça va faire déjà très très mal si vous l'avez dans votre porte-monnaie. Je vais vous mettre du à l'état sup à l'état fleur de coin. Donc, bien sûr, tiré en 2004, l'atelier, vous le connaissez. Et si on mélange tous les tirages, il y a eu un million de pièces. Et alors, attention, en sup, on est déjà à 85 euros. En splendide, on est à 95 euros. Et en fleur de coin, enfin, 105 euros pour 2 euros. Et là, déjà, oui, 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 on est content. En top 2 de ce classement, nous avons les 2 euros de Bartolomeo Borghesi. Alors, c'est une pièce, on va regarder directement les caractéristiques. L'émetteur, c'est Saint-Marin. La période, c'est la République, de l'an 301 jusqu'à présent. Et là, regardez bien le type. C'est une pièce, c'est une pièce non circulante. Donc, normalement, on ne devrait pas la trouver hors décoffré. Pourtant, je vous l'ai montré, et je vous la remontre, je l'ai trouvée au bord de l'eau d'un lac. Donc, c'est possible de la trouver, malgré qu'elle soit non circulante. Sa date d'émission, 2004. La valeur, 2 euros, faciale, bien sûr. La devise en euros, 2002. Composition bimétallique avec un centre en nickel recouvert de laiton de nickel et d'un anneau en cupon nickel. Son poids est de 8,5 grammes. Son diamètre de 25,75 millimètres. Son épaisseur de 2,2. Sa forme est ronde. Technique ! Allez, on reprend la presse et on frappe. Et l'orientation ? Mais toujours la frappe-médaille. Alors, que peut-on voir sur cette pièce commémorative de Saint-Marin qui est un hommage à l'épigraphe et surtout au numismate Bartholomeo Borghesi sur la verre, dans la couronne des douze étoiles de la communauté européenne, avec en bas le millésime. Ça, c'est tout à fait normal. Dans le cœur, le buste de Bartholomeo Borghesi entouré à droite de son nom en toutes lettres. Je ne vous répète pas le nom car j'ai des difficultés à le dire. Et de la lettre R de l'atelier monétaire de Rome et la signature de ELF du graveur Ettore Lorenzo Frappicini et à gauche du nom de l'état émetteur Saint-Marino. Sur la tranche, une gravure sur canulure fine, l'inscription deux étoiles, répétée six fois et orientée alternativement de bas en haut et de haut en bas. Avec l'inscription deux étoiles, deux étoiles, deux étoiles, deux étoiles, deux étoiles, deux étoiles. L'atelier monétaire, c'est le R. L'Instituto Poligrafico encore comment j'ai pu en trouver une dans l'eau. Mais alors, les prix s'envolent complètement. La mienne est en état, bien sûr, en état TB, on va dire, ou TTB maximum. Mais je vais vous donner les états sup. En sup, déjà, si vous l'avez, c'est 205 euros. En splendide, 215 euros. Et alors, absolument incroyable, en fleurs de coin, on est déjà à 235 euros. Et pourtant, on n'est que le top 2. Et sur la première marche du podium, la sublime pièce de 2 euros, fondation de la cité du Vatican, avec le 75e anniversaire de la fondation de l'état de la cité du Vatican de 1929 à 2004. Regardons tout de suite les caractéristiques. L'émetteur et le Vatican. Le pape, c'est Jean-Paul II Johannes Paulustou de 1978 à 2005. Son type, c'est une pièce non circulante. Mais je vais vous raconter une histoire incroyable. J'ai un ami qui parcourt les vies de Grenier. Et parmi, il y en a qui vendent des monnaies en 10 euros, en tas. Et parmi, il avait reconnu bien sûr cette pièce. Il a demandé au vendeur combien vous me la vendez. Il a dit je vous la vende 10 euros. Lui a fait semblant de ne pas connaître. Donc il a dit moi je vous l'achète 5 euros. Et ils se sont mis d'accord pour l'acheter à 8 euros. 8 euros et quand vous allez voir les prix qui suivent, oh là là, il a fait l'affaire le beau grand. Donc l'année c'est 2004. La valeur faciale est de 2 euros. La devise est en euros. Sa composition est bimétallique avec un centre en nickel recouvert de laiton de nickel et d'un anneau en cupro nickel. Son poids est de 8,5 grammes diamètre 25,75 épaisseur de 2,2 millimètres. Sa forme est ronde. Sa technique est une frappe à la presse. Son orientation est une frappe médaille. Que peut-on voir sur cette pièce des 75e anniversaire de la fondation de l'État de la cité du Vatican ? Sur la verre, dans la partie inférieure, figure une représentation schématique des murs de l'enceinte de la cité du Vatican avec la basilique Saint-Pierre à l'avant. La partie extérieure de la pièce montre les 12 étoiles de l'Union Européenne et l'inscription Città del Vaticano. Le graveur, c'est Guido Veroi. Sur la tranche, gravure sur cannelure fine. L'inscription 2 étoiles répétée 6 fois est orientée alternativement de bas en haut et de haut en bas. Ce qui nous donne 2 étoiles, 2 étoiles, 2 étoiles, 2 étoiles, 2 étoiles. L'atelier monétaire, c'est les instituts Porto Porigrafico et Zecca dello Stato à Rome en Italie qui frappe au monnaie depuis 1911. Et maintenant, passons au tirage et surtout au prix de cette dernière pièce. Alors, pour ceux qui auraient zappé, vous êtes beaucoup à zapper dans mes vidéos, je vous récapitule combien un de mes amis l'avait acheté. C'était dans un vide-grenier. Il avait proposé le vendeur 10 euros, mon ami avait proposé 5 euros, ils ont partagé à 8 euros. Et regardez bien maintenant la plus-value qu'il a fait. Le tirage n'est seulement que de 85 000 exemplaires tout compris. Sa qualité déjà en sup est de 210 euros. En splendide de 220 euros et en fleur de coin de 240 euros. Imaginez, vous l'achetez 8 euros et même si vous l'avez qu'en TTB parce qu'il était en circulation, vous pouvez la toucher au moins à 180 euros. C'est énorme comme plus-value. Comme vous voyez, on peut faire de très très belles découvertes dans notre porte-monnaie ou lorsqu'on nous rend la monnaie dans un magasin. C'est assez incroyable. Il faut seulement connaître les pièces. Et là, on ne se trompe plus. La vidéo touche presque à sa fin. Si vous l'avez aimé, un petit like, un gros abonnement et bien sûr, si vous voulez me rejoindre et souscrire, n'hésitez pas si vous en avez le pouvoir d'achat. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Mais regardez la suite. Une pub pour mes livres. Eh oui, une petite pub pour mes livres. Vous connaissez bien évidemment mes livres de numismatique, spécial euro ou autre. Mais peut-être ne connaissez-vous pas mes deux livres sur les trésors. Alors, même si vous n'aimez pas chercher les trésors, vous aurez dans ces livres des anecdotes croustillantes, que ce soit le tome 1 ou le tome 2. Des anecdotes fabuleuses que j'ai cherchées dans les archives et qui vous mèneront, si vous le voulez, à de fabuleux trésors qui n'ont encore jamais été découverts. Je vous mets bien évidemment les liens dans la description. Et je vous remercie pour vos futurs achats. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est gratuit et ça fait encore plus plaisir. Et pour les plus généreux d'entre vous, rejoignez-moi. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada